Mesdames, Messieurs, très heureux, vous vous trouvez ici sur 3xW, max25.ve, Christian Quineau, direct de chez Mercedes Coucher, Coucher à Eupen, puisque dans le groupe de chez Coucher, à Liège-Mervier-Eupen, Eupen détient la concession Smart. Smart, un véhicule que vous connaissez, ça fait quand même quelques années que ça roule, et peut-on être précis. La présentation de la première Smart était en 1997, suite à un projet déposé en 1994. Il a fallu plus ou moins 3 ans pour mettre ça sur la route, et quant à savoir que les premières Smart, c'était au départ Swatchmobile, un partenariat qui devait être pris avec Volkswagen. Donc on a failli tous se retrouver à Wolfsburg, et bien non, c'est Mercedes qui a eu, entre guillemets, ce marché, qui était très complexe, et qui au départ n'était pas forcément très très fiable. On sortit un véhicule très dynamique, je le disais, 2m50, un véhicule économique, écologique. Alors aujourd'hui, c'est la présentation de la Fortou, je le disais, on va aller faire un essai routier, on va surtout aller faire un essai avec l'ancienne génération, de manière un peu à comparer l'évolution des deux voitures. Est-ce qu'on a gagné en confort ? Est-ce qu'on a gagné en stabilité ? Évidemment, c'était un reproche qu'on faisait aux premières Smart. Est-ce qu'on a gagné en habitabilité dans le véhicule ? Évidemment, la Fortou va nous présenter les 4 places possibles, ou du moins les 4 petites places, mais bon, tout à fait possibles, avec un petit coffre aux alentours des 185 litres pour la 5 portes, et de 260 pour la 3 portes. Alors on va aller faire un test grandeur nature, puisqu'on va déjà aller charger le matériel de notre caméraman, bien connu et reconnu, Daniel Gusteau, va devoir tout charger dans le coffre de la 2 places. Ça, ça va jeter du sport, nous deux dans la voiture, plus le matos, ça va pas être triste. On va aller jeter un petit coup d'œil, on va aller voir plus loin, on va aller voir l'évolution de la voiture en direct. Suivez-moi. La différence que nous avons entre les deux véhicules est simple, et c'est un détail très important, c'est le coffre. Le coffre ici, sur l'ancienne version, est à 220 litres, la nouvelle version est à 260 litres, alors que la profondeur du coffre est la même. L'astuce est claire, c'est la largeur de la voiture, évidemment, qui va influencer la capacité. Alors le sympa, ils ont conservé, ils ont amélioré certaines choses, et ils ont conservé ceci, le double fond de la porte, on le retrouve également sur le nouveau modèle. Alors ça, c'est le point positif. On va voir le reste. Après les détails techniques, on va donner la parole au tarmac, on va aller faire un petit tour, on va aller voir le rayon de braquage, c'est vraiment l'argument. On parle de moins de 6,95 mètres entre trottoirs, ça c'est vrai qu'accouplé avec une direction assistée très douce, ça c'est vraiment un véhicule tout à fait urbain, même si on se rend compte que les performances sur autoroute deviennent de plus en plus larges. On se retrouve très facilement à 130. On est en train d'avoir une clientèle peut-être plus large, et je rappelle quand même un détail au niveau du prix du véhicule, le prix d'appel est de moins de 10 000 euros maintenant, avec des actions tout à fait particulières, et je tiens juste à donner une information qui me semble très intéressante, contactez, quelle que soit la marque de votre véhicule convoité, quel que soit le modèle, contactez le concessionnaire, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup trop de différences entre ce qui est annoncé via presse et pourtant spécialisé, et les rubriques du catalogue officiel de la marque. On se rend compte qu'il y a des différences au niveau des cylindrées, on se rend compte qu'il y a des différences et plus de 10% au niveau des prix. Donc le seul renseignement fiable est le renseignement de votre concessionnaire officiel. J'arrête de parler, on prend le volant, on va aller au Château des Termes, on peut aller voir ça d'un peu plus près, les petites routes de campagne pour aller jusque là, et de voir ce fameux rayon de braquage. Suivez-moi. Sous-titrage MFP. ... Tour du mobilier pour la Smart 4Tour. Alors là, on a fait du design, et là, au niveau du design, on peut dire qu'on est dans le moderne. Des belles couleurs, un bel assemblage. Ça, c'est une chose positive. Au niveau de l'espace de rangement, c'est quand même important. Les intérieurs de porte, bien sûr, traditionnels. La boîte à gants ne tiendra qu'une paire de gants, ça, c'est certain. Un espace de rangement sous la console, ça, c'est pas mal non plus. Alors, on retrouve quoi ? Eh bien, on retrouve le célèbre changement de vitesse, il est toujours là. On a une version automatique, voire séquentielle. Donc là, ça n'a pas trop changé. Une ventilation, une présentation du tableau de bord beaucoup plus dynamique. Et alors, justement, quelque chose de très en vogue, évidemment, c'est la liaison au niveau de votre téléphone. Alors, Smart a constitué la nouvelle application. L'application Smart va vous permettre de placer votre téléphone, un câble pour le rechargement, et de bénéficier, par exemple, d'une recherche de parking pour Smart ou autres possibilités, GPS et compagnie. Et vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on peut faire maintenant pour avoir les touches qui sont à l'arrière ? Eh bien, en fait, c'est très simple. Par rapport à ce petit supplément, vous allez avoir tous les boutons qui vont s'afficher sur votre écran et vous pouvez continuer à moduler comme vous le voulez, votre commande de radio et toute option possible, se plaçant sur l'arrière de votre téléphone. Donc voilà, c'est ce qu'on peut dire de ce côté ici. On a ici une version en cuir. Attention qu'au niveau des sièges, très intéressant de le savoir, on a déjà ici le système Isofix. Voilà, au niveau volant, les commandes sont au volant, un volant très agréable d'ailleurs. Toutes les commandes sont rassemblées, c'est très clair, une grande visibilité par rapport au compteur kilométrique. Un compteur kilométrique est gradué quand même pour le GAC à 180 km heure, je ne pense pas qu'on peut aller jusque là. Ce qui est certain, c'est que notre véhicule d'essai n'ayant que 50 km, on n'a pas pu aller voir un peu plus haut, mais les 130 km heure sont affichés très très rapidement. Donc voilà, un véhicule urbain qui commence tout doucement à sortir des chemins ou des centres-villes et pourquoi ne pas dire jusqu'à la croisée justement des chemins. Mesdames, Messieurs, voici les conclusions de la Smart 4 Tour en version Prime. Donc on a eu une grande chance de faire un petit tour sur autoroute, tour de campagne et de faire un comparatif par rapport à l'ancienne génération, à la deuxième génération, alors qu'à ce sont les côtés positifs, négatifs, côté négatif, peut-être juste un petit point, c'est peut-être un tout petit peu moins de place pour les grandes jambes du chauffeur. On a perdu plus ou moins 2 cm de la bataille. Conjuguer évidemment une console centrale qui est évidemment très pratique et qui est peut-être un peu là pour gêner les grandes jambes. Pour ce qui est du reste, je mettrais une cote de 15 à 16 sur 10 concernant la direction et concernant le rayon de braquage pour un véhicule typiquement urbain. Évidemment, qu'est-ce qu'on peut lui demander de plus ? La largeur du véhicule, 10 cm de plus, évidemment, ça se sent vraiment fort sur l'autoroute. On peut vraiment maintenant avoir une stabilité beaucoup plus importante. Alors, il y a un point très important, c'est la boîte de vitesse. La toute première génération Smart, il y avait des à-coups. La deuxième génération, il y en avait beaucoup moins. Je suis presque tenté de dire que celle-ci, il n'y en a quasi pas du tout. Donc ça, c'est vraiment parfait. Boîte automatique que vous pouvez avoir évidemment en option. Toutes les boîtes évidemment étant manuelles de base. Donc voilà, après un petit tour du mobilier, un petit tour au niveau des gabarits, vous invite à regarder sur le site toutes les descriptifs techniques des trois motorisations qui apparaissent maintenant sur votre page et vous incite fortement à contacter votre concessionnaire pour faire un essai le garage Calchoir. Donc le site internet, ça me fiche en bas de page et de bien faire très attention aux normes qu'on peut vous donner à travers la presse dite spécialisée. Donc le seul spécialiste de votre voiture, c'est votre concessionnaire et on se retrouvera très bientôt pour un prochain essai Mercedes. Et là, on va être dans l'extrême, l'AMG GT S. Et je me pose la question à savoir pourquoi il y a un S. Donc là, mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous retrouve bientôt sur www.max25.me pour la prochaine réunion d'entreprise. À bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada